salut à tous revoilà le moteur de machine à laver que j'avais mis donc dans mon autre vidéo donc avec les aimants etc donc là je vais juste monter en fait sur une roue comme ça ça aide à tourner pour mieux voir en fait un peu ce que ça donne parce que j'ai eu pas mal de demandes pour voir donc voilà donc ici on a donc les deux fils de sortie qui sont en alternatif qui vont dans le port de diode ici ici il y a hop là je suis accroché alors là on a un domino et j'ai accroché donc les deux condensateurs donc c'est des 6800 farades microfarades pardon et 50 volts voilà donc tout est là en fait on a le moins sur le moins de la sortie etc et ici on a le multimètre moi mais si alors là je les mis sur en paire on voit rien du tout au point on va y arriver ici voilà donc c'est sûr en paire on veut tourner ça à la main voilà donc sans trop trop forcer on arrive à un ampère 20 quelque chose comme ça voilà donc là je vais démonter mon truc huit fils je tourne à peu près à la même vitesse je tourner quand on a vu l'ampérage je suis je force un petit peu on arrive facilement du bout puis les condensateurs donc qui gagne la charge évidemment on va mettre un petit moins tard avec une espèce de guidon les condensateurs se décharge tranquillement voilà donc je sais pas si on va bien voir l'intérieur on voit un peu l'écartement donc là c'est à tout on en voit un aimant ici on est quasiment contre on voit pas très bien voilà il ya je suis mesuré il ya à peu près de 2 mm tout petit peu moins voilà c'est donc des aimants de moteur des moteurs dc genre des trucs de trottinette 250 watts en tout cas assez costaud comme ça ça va juste bien dedans voilà ça tient avec des rizons voilà c'était la route pour tester mais j'imagine que si je mets ça sur nos voies arrière de vélo ça doit donner pas mal encore 4,4 volts à peu j'ai tourné un peu hop voilà on voit un petit peu mieux où ça en est allez salut tout le monde